En ce début de soirée, Guillaume se tenait là, appuyé contre un banc de bois, le regard perdu vers un horizon invisible, plein de pensées et de rêves. Derrière lui, les murs d'un bâtiment ancien semblaient témoigner silencieusement de la force tranquille qui émanait de lui. Vêtu de façon élégante, avec ses lunettes de soleil et son allure assurée, il se tenait droit, une main posée sur sa canne-tripode, symbole discret mais puissant de son parcours de vie. Cette canne, bien plus qu'un simple appui, représentait la somme des défis qu'il avait relevés, de chaque pas gagné avec effort, de chaque mouvement redevenu possible au prix de tant de courage et de détermination. Elle l'accompagnait partout, témoin de ses victoires quotidiennes. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, elle semblait presque invisible, tant Guillaume paraissait en harmonie avec le monde autour de lui. La canne n'était plus qu'une extension de lui-même, un outil pour conquérir l'espace qui l'entourait. Il inspira profondément, appréciant la douceur de l'air, le calme qui l'entourait. Ce moment de paix lui rappelait pourquoi il se battait chaque jour pour ses rêves. Son projet de thérapie canine, son désir d'apporter du réconfort à d'autres à travers ses compagnons, Seven et Baguera flottaient dans son esprit, tel un but vers lequel il se dirigeait pas à pas. Cette ambition lui donnait la force d'aller au-delà des limites que la vie avait posées sur son chemin. Pourtant, dans ce silence, il ne pouvait s'empêcher de penser aux obstacles persistants, à cette barrière qui l'empêchait de se déplacer librement avec ses chiens, de concrétiser pleinement son projet. Le service de transport adapté qui refusait Baguera et Seven limitait ses actions, mais pas son espoir. En regardant le ciel qui se teintait de nuances douces, il sentit une détermination renouvelée. Rien ne pouvait le détourner de ses objectifs, de sa volonté de faire une différence. Guillaume jeta un dernier regard à l'horizon, empli de gratitude pour le chemin déjà parcouru et de courage pour celui qu'il restait à tracer. Il n'était pas seulement un homme appuyé sur une canne. Il était un rêveur, un bâtisseur, un homme en quête de liberté et de sens. Et avec un sourire léger, il se redressa, prêt à poursuivre son chemin, sachant que chaque pas, chaque jour, le rapprochait un peu plus de cet avenir qu'il imaginait, lumineux et serein.